Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version X. Oh, regardez-moi ces bords de Loire. Enfin presque. Moi, qu'est-ce que tu fais là, Tierno ? Monseigneur, t'aurais pas capturé un insolourdeau des fois ? J'ai même un insolourdeau dans mon Let's Play de Pokémon écarlate, bien sûr, ici. Oh ! Fleur bleue. Pas fréquent, le petit flabébé fleur bleue. Euh... Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Pas très efficace, je suis assis. Alors, objectif, il faut qu'on arrive à la prochaine ville. On n'a toujours qu'un seul badge, dites donc. Attends, on va aller un peu plus vite que ça. Un petit coup de roussille, allez. Ouais, non, je le capture pas. C'est pas parce qu'il a une fleur bleue qu'on va le capturer pour autant. Allez, ni trop charge, ni trop peu. Voilà. Ciao, baby. Désolé. Poutou, poutou, kakou, kakou. Veux, c'est bien, ça permet de se soigner, plutôt qu'Hervénard. Alors, contrairement à Soin qui te soigne tout de suite, Veux, il faut être un petit peu patient. Mais, ça te soigne quand même. C'est toujours pratique, hein. Un mouvement de soin. C'est pour ça que j'adore Giga Sansu de type plante. Oh. Combat double. Oh, les muses me sourient. Voilà un formidable sujet à peindre. Que le combat soit si palpitant que nous ne puissions résister à le peindre. La famille d'artistes veut se battre. Jeanne et May. Ah oui, il a double coloriore. Ok. Bon, ils ont des movesets assez variés, du coup, j'imagine. C'est petit philo. Intranchable, ça touche les deux. Même s'il n'y a pas de stab. Super efficace, évidemment, sur les pokémons de type spectre. Et assis, super efficace sur le type fée. Ouais, alors mon orpale, il faut vraiment que tu chopes des attaques à mon petit loulou. Parce que là, bon, en même temps, il est niveau 12. Yes. Oh, pour ça, franchement. Bravo, coiffurelle. On va compter sur le stab, cette fois-ci. J'ai bien fait de ne pas changer, parce qu'avec poursuite, évidemment, ça m'aurait fait gros bobo. Allez, ciao, queque. Donc, plutôt défensif, à mon orpale. Ah, voilà. C'est un peu plus intéressant. Alors, stridoçon, parce que taillade, même taillade, tu vois. Stridoçon, ça baisse la défense spéciale, fortement. On est sur du physique, là. Donc, honnêtement, défense spéciale, voilà. Vite, je dois le peindre tout de suite. Oh, je dois essayer de me souvenir, c'est l'instant, toute ma vie. Ok, alors, euh... Flowey, est-ce que je le garde en Pokémon fée ? Parce que ce n'est pas non plus mon Pokémon fée préféré. Mais les autres, je ne pourrais pas les faire évoluer. Ah, je pense à Fluffetain et Cup Canaille. Il faut les échanger pour... Avec un objet. Le sachet fraîchir et le chantier bonbon. Donc, évolution par échange, laisse tomber. J'ai déjà Azuril en fait. Ouais, mais il est haut effet. Bon, à la rigueur, Floet. Allez, je vais peut-être le garder, quand même. C'est quoi, Farel ? Surtout que je veux changer. Oh ! Qu'est-ce donc que ce château ? On dirait, euh... On dirait Chenonceau. Lou, savais-tu que ce bâtiment est un lieu d'entraînement très prisé des dresseurs ? On l'appelle le château de combat. En en apprenant toujours plus sur les Pokémon, je suis certain que tu pourrais battre les 8 champions de Kalos. Château de combat que la nobléesse triomphe. Eh bien, allô, un Chenonceau. Oh, bah tiens. C'est la championne. Dis-moi, Lou, tu as quel titre ? Quoi, t'en as pas ? Pourtant, avec ton niveau, tu devrais en avoir un. Les titres sont dessinés aux dresseurs qui ont fait leur preuve dans le château de combat. Sans surprise, seule une moyenne dresseur triée sur le volet peut y prétendre. Dame Violette, vous connaissez cette personne ? Vous possédez le badge colléoptère ? La preuve que vous êtes une personne d'estime pour Dame Violette à tout le moins. Permettez que je me présente. Reginald Pennyworth, troisième du nom, pour vous servir. Et vous êtes ? Lou. Comptez sur mon infaillible mémoire pour m'en souvenir. Je vous recommande chaudement, Lou. Vous pouvez bien lui donner un titre ? Je suis sûr qu'il vous en reste en stock. Et puis, il ne serait pas volé. Le château gagnera, c'est sûr. Fort bien. Une recommandation aussi catégorique de votre part, Dame Violette, à valeur d'ordre. D'autant plus que mon expérience me permet de préjuger de bien des qualités chez Monsieur Lou. Monsieur Lou, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous nomme Baron. Je suis le Baron Lou. Baron Lou, la Sinafoubert. Les dresseurs jouissant d'un titre peuvent, en ces lieux, jouter avec d'autres dresseurs, également porteurs d'un titre, Noblesse Oblige. Le titre de Baron vous place au plus bas de cette auguste et multiséculaire hiérarchie, mais en prouvant votre valeur et en multipliant les victoires, vous en récolterez les lauriers et les titres afférents. Ce faisant, vous attirerez l'attention de nos plus estimés dresseurs qui consentiront à venir croiser le fer en ces lieux tout emprunt de gloire. Auriez-vous la moindre question ? Adressez-vous sans honte au petit personnel près de l'entrée. Dame Violette, Monsieur Lou, veuillez m'excuser. Ok. J'ai un titre, tu sais. Essayez donc d'obtenir le titre ultime et on aura peut-être l'occasion de s'affronter. Bon, les épreuves de combat classiques, hein. Bienvenue au château de combat. En quoi puis-je vous aider ? Est-ce qu'on essaie une fois ? C'est pas un truc, les épreuves de combat, c'est pas ce que je préfère honnêtement, hein, dans les jeux Pokémon. Je sais qu'il y a plein de gens qui pestent parce qu'il n'y a plus les trucs de combat, machin, tour combat, bidule truc. Hum, c'est la première fois que tu viens ? Sinon, tu ne te fêterais pas à moi. Qui suis pressentie pour devenir prochainement vicomte ? Norbert, le baron. Un autre baron. Bon, allez donc. Vu le niveau. Alors, on va peut-être quand même changer de Pokémon, hein, parce que je ne me suis pas soigné. Ça va sentir le roussille. Ah, non, pas la paralysie. Ah, même pas KO. Ah, il est encore plus rapide que moi, même si j'augmentais ma vitesse à cause de la paralysie, forcément. Ah, je ne peux pas attaquer. Bon, ce n'est pas comme ça que tu vas te soigner à fond, hein, mon gars. Agaçant. Rafale Psy super efficace aussi, les plantes poison, votre petit rose-boudon d'amour. Voilà. Mais non, enfin, je ne peux pas perdre. Je suis moi. C'est, enfin, c'est un miracle. Un anti-miracle. Je... Ouais. Je le conseille, tu es plus fort que ton aspect pouilleux ne le laisse paraître. Si tu continues sur ta lancée, tu ne devrais pas tarder à gagner en noblesse. En même temps, vu votre niveau, excuse-moi, mais bon. Il n'y a pas d'endroit où se soigner. Euh, qu'est-ce ? Depuis quand l'instant, la plèbe, entrée ici ? Je vais me faire tous les barons, tu vas voir, on va les calmer. Ah, j'avais oublié à quel point c'était sympa, en fait, par rapport aux autres trucs de combat. Euh... Qu'est-ce que j'envoie contre Passerouge ? Allez, Azuril. Même si c'est un bébé, comme il est niveau 22. Il ne devrait pas tarder à évoluer, je pense qu'il va être bientôt très heureux. Sauf s'il tombe KO, mais là, voilà, ça devrait aller. Je peux baisser mon attaque, j'attends qu'avec de l'attaque spéciale, ma petit. Quel combat mignon. Ah bah, on baisse la vitesse, il augmente la vitesse. Encore une fois. Poutou-poutou. Je m'excuse de ma piètre performance et de la façon dont je t'ai accueilli. Bah oui, non mais dis donc, t'as pas vu comment tu me parles, franchement ? Eh bien, voilà qui me laisse pendant toi. Tu as le niveau pour affronter les élus de ce lieu. Plus tu gagneras en noblesse, plus tu auras l'heure d'affronter de puissants dresseurs entre ces murs. Oh, la dioc là. Oh, je veux ressentir le frisson du danger que tout l'argent du monde ne pourra acheter. Morianval. C'est pas un prénom très répandu ça. Madame la baronne. En vrai, si je soignais mon orpale... Si je soignais tout le monde déjà. Oh, je vais pas jeter l'XP au... Allez. Parce que je vais me débarrasser de Coifferelle, donc ça va permettre de le prendre en jeu, quoi. Voilà. Ah oui, c'était ça. C'était bien ça. Cette sensation aussi longtemps oubliée. Ils sont friqués en plus, les gens ici. Oh, j'en frissonne encore, ton équipe est merveilleuse. Et toi aussi. Est-ce qu'on peut se soigner ici ? En quoi puis-je t'être utile, baron loup, aujourd'hui ? Vous êtes utile. Euh, non. Pas d'invitation. Je veux me soigner. Est-ce qu'il y a du monde ici, mais... Bon. Attends. Je veux bien avoir une petite potion qui traîne, quand même. On va pas être trop radin. Je suis radin. Moi, dans les RPG, c'est terrible. Allez. Quoi, tu me cherches ? Allez, ramène-toi qu'on rigole un peu. Giselle. Viens ici, Gigi. Alors, le T-Net, ça peut être terrible. Je vais faire dans-slam, déjà. Ah, il empêche les coups critiques. Ah, pas très efficace. Ah, on sait que c'est pas très efficace sur fait. J'avais oublié. Heureusement que j'ai fait dans-slam avant. J'aurais dû faire charge. Mais c'est pas grave, parce que vous voyez, c'est de plus en plus puissant, du coup, la taillade. Allons, bon. Mais on dirait que j'ai perdu. Eh bien, ça alors. Oh, ça, vraiment ? Hein, j'ai perdu ? Purée, j'y crois pas. T'as pas l'air comme ça, mais tu te défends. Allez, il lui reste 20 PV, ça va. Une délicieuse demoiselle dans un château. Ça ferait un bien joli tableau, non ? Oui, sauf que tu t'appelles Berthe. C'est beaucoup moins délicieux. Enfin, désolé à toutes les Berthe qui regardent cette vidéo, mais bon. Chantity avec une cape déchée. Ah, il s'abrite. Il me picote. Oh, le relou. Bon, il le fait une fois sur deux, c'est ça, son délire ? Donc là, il va refaire abri. Ah non. Il va refaire abri, tu vas voir. Mince ! Le stick a bougé. Ah oui, là, tu peux, t'as plus de PV. Tchoup. Ciao. Ah, tu vis dans quel état tu as mise, Barbare ? Quelle honte, j'espère te revoir bientôt. Elle est pas cohérente, hein, la meuf. Tu jalouse ma grâce et ma beauté, je l'ai bien compris. Bah oui, Berthe. Berthe au long pied. Mesdames et messieurs, très estimé hôte, la baronne Albertine vient de nous rejoindre. Nous vous prions de prendre soin d'elle et de lui enseigner nos us. C'est elle, celle du milieu. Alors par contre, il y a un truc qui m'interpepèle. Je vais revenir là deux secondes. C'est que là, il y a une... Un homme de grande classe doit d'avoir des pokémons de grande classe. On va abréger. Le fabuleux RVB. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça, cette beauté. Beauté incroyable de l'amour. Pas de doux parfum, c'est pour baisser l'esquive, franchement, oser. Ah bah c'est bien, dites donc. Ah bah... Rebond, pourquoi pas, plutôt que... Alors, c'est vol, c'est combien ? 85, s'il vous plaît, c'est 80, je crois. Précision, 75. Ah ouais, non. On va faire des petits rebonds. Qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est pas normal, ça ne devrait pas se produire. C'est ça. Ah, la bave du crapuscule n'atteint pas le blanc lac Messigne. Ok, donc c'est un salon supplémentaire. Je pense que si je ne veux pas Albertine, je vais pouvoir passer Vicom. Après, il ne faut pas estimer avoir plus. Là, il n'y avait personne, d'accord. Il n'y a toujours personne. Il ne faut pas estimer avoir plus, on est au début du jeu, donc... Oh là là, je sens que je vais gagner. Je suis tout excité. Hi 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 ! Elle n'a même pas une meilleure armée que les autres. Elle a un spring. Un petit peu psy. Ah ouais, mais même pas un niveau supérieur non plus, quoi. On va de la ténèbre, allez. Ah, il peut me taper... Enfin, il peut me taper avec des attaques normales. Je suspecte, maintenant. Grâce à son flair. Bah, mon cochon. Mon... Mon cœur, je... Je n'en puis plus. Que d'émotions. Mon petit cœur fait des bons. C'est la première fois que je vis ça. C'est tout ? Il y a alors quelqu'un, là ? Euh... Bah alors, je n'ai pas monté de niveau ? Je pensais que ça allait être Albertine, tu vois. Oh. Oh ! Et puis quoi encore ? Il y en a une qui a disparu. Ils vont, ils viennent. Bon. Bon, on repassera, hein. Pour l'instant, il n'y a personne d'autre. Ah bah, il fallait sortir. Toutes mes félicitations. Au plaisir de vous voir à nouveau dans notre château de combat. On pourra passer à... Compte. Regarde. Quand j'étais petit, j'ai aperçu un Pokémon que je n'ai jamais revu depuis. Je ne me souviens plus de son nom. J'espère qu'en complétant le Pokédex, il me reviendra en mémoire. Ah, attends, parce que... Par là, c'est joli, mais on va peut-être louper des trucs. Ah ! Oh là là ! Aïe, 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 oh là là ! Bon, je ne l'ai pas, psycho-quack, mais bon, là, une orde... Désolé, mais je fais une Razzia. Je ne compte pas spécialement le mettre dans mon équipe, de toute façon. Hum. Allez, zou. On va commander KO, là. Magnifique. Oh là là. Une toile blanche et pure. Comment peindre quelque chose dessus ? Avec de la peinture ? Ah bah, tu me demandes, Pierrot, moi, je t'aide. Colorior, comme d'hab. Allez, Roussil. Il ne faut pas perdre trop de temps. J'aurais bien un truc un peu mieux que Flamèche, mais spécial contrairement à Nitro Charge. Ah, regarde. À trois points de vie, là. Aïe. Je vais te faire brûler à feu doux. Piu. Ah, profite quoi faire, elle, profite. L'inspiration, je la sens. Je brûle. Ah bah, au sens propre, hein. T'as fait cramer. J'aimerais vraiment faire un combat à quatre. Tierno et Truvato contre Monseigneur et moi. Qu'en dites-vous ? Allez. Parfait. Je suis sûr qu'entre voisins, on fera des étincelles. Allons-y. Ah, Pikachu. Alors, j'ai pas de point de vie, donc c'est dommage. Pikachu, il va faire exposer Passe Rouge. Envoie Floette, allez. Tu m'étonnes. Quoi ? Sur moi ? Ça n'a aucun sens, ça. Il m'en veut, le Pikachu, dis donc. Il n'a pas fait grand-chose sur les crapasses, mais il a une bonne défense en même temps. Oh. Oh. Un petit croix poral. Évolution de son grenouille. Évolution de son grenouille. Alors, la bébé. Orange. Orange. OK. 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 Oh, quel flow ! T'étais drôlement inspiré ! Oh, le Pokédex nous apprend pas tout, hein ! Je vois, j'ai bien compris. Je trouve passionnant que chaque dresseur ait son propre style. Bien, maintenant, cap sur roche sur glyph. Eh bien, allons sur roche... A roche sur glyph, plutôt. Oh non, faut passer par... Attends. Est-ce qu'il faut passer par là ou pas ? Vers la cave connectaire raccourcée vers relifac le haut. Ah, bah, ça va. Prendre au sud. Pour roche sur glyph. Alors, on a pris coupe, hein. Attends. Je l'ai pas apprise, encore. Ah, bah, sur mon Orpa, là. Oh, l'époque des CS, quelle catastrophe, quand même, quand ils pensent. Ils ont bien fait de supprimer ce truc-là. Surtout que... Enfin, voilà. Puissance 50, qu'est-ce que c'est, nul ? Voilà, on l'avait débloquée dans le... Comment dire ? Dans le parc. Poudre argentée, c'est pour les Pokémon de type insecte. Ça améliore leur puissance. On va regarder un petit peu ce qu'il y a quand même dans les hautes herbes, hein. J'aime pas ce Pokémon. Désolé si vous l'aimez bien, mais moi, personnellement... Fradopo, euh... Vraiment, euh... Coupe, c'est à peine plus puissant que je charge. Je me vois vraiment pas l'int... Oh, 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 oh ! C'est bizarre, à la rigueur, euh... S'il me fait du poison, ce sera un petit peu annulé par le poison qu'il a. Comme c'est super efficace contre la plante, ce sera. Ah, est-ce qu'il faut que je rajoute des balls, d'ailleurs ? Oh, ça va. On en reprendra quand même un petit peu. Je dois avoir une poudre avec l'air bizarre. Oui, voilà. Allez, bonne nuit. Il ronfle en plus. Eh bien, voilà. Tradopo, le Pokémon toxique. Ses joues contiennent des glandes toxiques. Il attaque par surprise et utilise son toucher empoisonné. Poison combat. Deux types que j'affectionne pas spécialement. Donc, euh, le résultat, euh... Un Flababy Orange ! Allez, j'ai passé mon Orphal. Oh, 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 oh ! Je vais me mettre en mode des broussailleuses, hein. On va mettre un gros Pokémon, euh, première position, ça va les calmer. Et voilà. J'avais mis mon Orphal pour l'XP, mais là, avec son pauvre point de vie... C'est déplacé, oui. Un petit champi ! Et là, il y a des baies. Une béquica ! Ouf ! Je vais pas mettre dans l'équipe, mais qu'est-ce que je l'adore ! Parce que je peux pas le faire évoluer, le pauvre bête. Déjà, évolué, il est pas non plus, euh... Qu'est-ce que je l'adore, qu'est-ce que je l'adore ! Mais regardez-moi ça ! Franchement, il mérite une nouvelle évolution, une forme, que sais-je, euh... Une évolution après, euh... Après, euh... Cap Canai, du coup. Ce serait formidable. Avec le Covoil, du coup, il peut pas dormir. Avec tout le glucose... Non mais il est génial. Ah, moi, les Pokémon de bouffe, j'adore, hein... Pomme d'amour, tout ça... D'ailleurs, Pomme d'amour devrait avoir le type fée ! C'est une sucrerie ! Les sucreries sont de type fée ! Charmilly, Crémy, Sucroquin, tout ça... Briochien... Ça aurait... Ça aurait été un excellent dragon fée, franchement ! Puisque la plante est recouverte, bref ! Sucroquin, le Pokémon de confiserie ! Il immobilise son adversaire à l'aide de filaments blancs sucrés et collants qui ressemblent à de la barbe à papa ! Non mais il est génial ! Il est génial ! Un dernier petit ? Non, tu veux pas ? Oh ! Quanto ! Bon... Bon, alors, l'Akmestine, pareil, j'ai pas spécialement d'affinité... Euh... Envers lui ! Eh ben, coup de critique, désolé ! Hop ! Ciao, canard ! J'aime pas les canards, hein ! Entre Psycho-Quack et Quanto, ils se sont fait avoir ! Non mais j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas un affect spécial envers ces Pokémon... D'ailleurs, au moins, Quanto, il vole ! Allez, vers Connectaire ! Ah bah dis donc ! Ça commence bien ! Entre Nosferaptis, bah voilà ! Alors... Nosferaptis, je suis très fan, donc euh... Ouais, un petit Nosferaptis dans l'équipe, je suis pas forcément contre ! Après, voilà, c'est un Pokémon de la première génération, c'est pas non plus hyper... Ah bah... Je pensais pas le mettre KO ! Je vais les capturer, c'est pas grave ! Oups... En haut, y'a rien... Oh... Je vais essayer de ton équipe adorée ! Ah bah c'est gentil ! Pouvoir euh... Changer de Pokémon en premier lieu... Euh... Monorpale, du coup... Il y a de grandes chances qu'on ne pourra se coder Nosferaptis, du coup, dans cette grotte ! Ah, c'est super efficace, évidemment ! En plus, ça me fuit la trouille ! Ça, par contre, c'est nul ! Mais il se swan ! Hop, refais-en un ! Ah... Quand je dis refais-en un, c'est une coupe, pas un... C'est sûr ! Allez ! Ouf... On a eu chaud... Bon, j'y vais à la Poké Ball ! Ok ! Nospheraptis, le Pokémon ne chauve-souris ! Bien que dépourvu Dieu, il repère les obstacles grâce aux ultrasons émis par sa gueule ! Ok, la Pralaise Muraille ! Oh les mains ! Haha, on t'a fait peur, désolé ! Tu vas bien avec ton Monorpale ? Tu ne pensais quand même pas qu'un seul Pokédex suffisait à couvrir une région aussi grande que Kalos, j'espère ? C'est pour cela que nous venons améliorer ton Pokédex ! Oh ! Le Pokédex des Côtes de Kalos a été ajouté au Pokédex de Lou ! Maintenant que le Pokédex des Côtes de Kalos est disponible, n'hésite pas à le sélectionner dans le menu du Pokédex ! On dit que rencontrer des gens et des Pokémon fait grandir, tu sais ! Bah, il est l'heure de nous quitter ! Bon voyage ! Et oui ! Il y a plusieurs Pokédex à Kalos ! Ça, c'était la folie ! C'est euh... C'est l'un des jeux qui contient le plus de Pokémon, hein, de base ! Donc le centre... Les Pokémon du centre... 150... Et puis euh... Voilà... Pokédex de... Zup ! Des Côtes ! On a croisé Sprink ! Alors, attends, je regarde un petit peu... Hey hey ! Il planque des trucs ! Oh ! Ton bière ! Ton bière ! Ton bière ! Alors, attends... Ah bah, Sprink ! Tiens ! Mon petit cochon ! Alors... Sprink ! Sprink dans mon équipe ! Je réfléchis ! Gros Ray ! Il est mignon ! Euh... Bon, il y aura mieux quand même ! Troisième génération ! C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment de l'affect, hein ! J'y vais vraiment à l'affect, dans mon équipe ! Pou-dou-pou-pou-pou-pou-poum ! Donc là, un Pokémon de la... Côte ! Sprink ! Le Pokémon rebond ! Il utilise sa queue comme un ressort et bondit partout ! Chaque nouveau choc fait battre son cœur ! Alors... Là, là... Y a rien là-dedans ? Non, on voit bien la mer... Ok... Ah ! Vas-y ! Voilà ! En marchant, ça va être plus simple ! J'ai peur de me... Tromper sans faire exprès de chemin ! Il y a un truc dans le coin, là ! Je sais pas ! Ça va être bon ! Tududu ! Oh ! Baudrive ! Bon, j'ai déjà un spectre avec mon Orphal ! J'aime beaucoup Baudrive ! Super efficace poursuite, ça risque de faire mal ! Bon, on va tenter ! Un tout petit bout de rive ! Ça va ! J'empêche super loin pour atteindre la ville, hein ! Ah ! Capture critique ! Oh, super ! Oh, je l'aime beaucoup Baudrive ! Pareil, il mérite une évolution après gros DRIV ! Baudrive ! Le Pokémon de Bouboule ! Un Pokémon né de l'esprit des gens et des Pokémon ! Il aime les saisons chaudes et humides ! Ah, tu m'étonnes ! Comme ça, un ballon ! L'air chaud, tout ça ! Voilà ! Je rêve en grand ! Je veux devenir maître ! Allez, montre-moi de quoi tu es capable ! Bleu et... Coupe note ! Oh ! Un petit dragon ! Alors, on va faire euh... On va faire euh... Coupe sur coupe note ! Ça fait pas très mal ! Ouf ! C'est quoi ? Je t'envoie... La grosse armée contre les dragons ! Pas très efficace ténèbre sur une fée ! Alors que fée sur dragon ! Voilà ! Allègement ! Ça augmente la vitesse, je crois, mais ça diminue la défense ! Ah non, ça diminue le poids, simplement ! Faute augmentation de la vitesse ! Taillade, en vrai euh... Non, ça m'énerve, Taillade ! Qu'on fera pas en plusieurs fois, tout ça, c'est chiant ! J'aime bien les one-shots ! Donc euh... Des bonnes grosses attaques bien puissantes ! Oh là là, c'est pas de mal que mon rêve deviendra réalité ! En vrai, quand tu fais le jeu euh... T'as pas besoin d'attaques euh... En plusieurs tours, quoi ! Enfin, quand tu fais le jeu euh... Enfin, juste le jeu face à... Face à l'ordi ! Il est possible de changer la place des poches en maintenant le stylé sur leur icône, et en les faisant glisser ! Bon, je vais pas déjà me compliquer la vie ! Bon, je vais essayer d'imaginer notre combat ! Et je crois que je peux gagner ! Voyons voir ! T'es quoi, t'es télépathe ou quoi ? Brice ! Brice ! Pandespiègle ! Mignon ! On a pris attention parce que sur acier... Ah oui, mais j'ai Spectre pour me protéger face au combat ! Ah mais il est ténèbre ! Je sais jamais si c'est ténèbre combat ou ténèbre ! Non, c'est ténèbre Pandespiègle, je crois ! Et il prend le type combat après ! En évoluant, Pandarma ! Elle change aussi ! Et on change tous les deux ! Pique, pique ! Mais je suis pas une fleur donc c'est pas super efficace ma petite ! Ah, il aime bien changer Brice ! Aïe ! Ah bah il mange l'herbe ! Et ça augmente son attaque en plus ! Parapam pam ! Parapam pam ! Voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! R Venard... Oh non non non... Oui, je renonce ! Poissirène, alors ! Poissirène. Poissirène, poissirène ! R BB, allez ! R BB ! Poum 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 Un bon tranchard Et pas d'espiègle Je continue son chargé Hop, tranchable Tout, tout, tout Builder Vas-y Bizarre, ça s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé Bah oui, bah t'es... oui Je suis beaucoup trop fort C'est ça le secret mon gars Ah mince, il y a un objet là Comment faire Ah il va me renifler là avec son coin Voilà Alors, c'est joli en tout cas Avec le contrebas et tout Ah mais non mais oui Il faut force Donc merci, non merci Absol carrément Ah ouais Annonciateur des grandes tragédies Allez Ouais, il mérite d'évoluer aussi Absol Ou un bébé Enfin je sais pas Je le trouve un peu tristouilleux D'être tout seul comme ça Sans... Il y a des Pokémon comme ça Ouais, qui évoluent pas Qui ont pas du tout de... Ouais Bon il y a une méga évolution après Bon attention, j'en ai plus beaucoup Yes Alors Absol le Pokémon désastre Il presse les... Il presse Il pressent les catastrophes Et n'apparaît aux gens Que pour les prévenir d'un danger imminent Ça aurait pu être il presse Si c'était un pluriel le il Mais non Il pressent Il vient pressentir Pourquoi il y a un petit trou là Je vais aller voir ce qu'il y a dans le petit trou Ah non, pas encore Celui-là, on le quick Après ténèbres, moi ça me... Elle est malfamée cette colline Cette falaise Hop là Pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou Ok Bon Machoke et moi On passe notre vie pieds nus dans la montagne Tu crois pouvoir nous battre ? Clark le Karatika Machoke Ah pareil Machoke je suis pas très très fan De ce Pokémon et de ses Evo De toute façon là je le capture pas Donc bon Ah clairvoyance Il va pouvoir me taper avec cette attaque Non combat Et ce sera super efficace Donc on va se méfier Parce qu'évidemment Acier ça craint le combat Mais J'ai du psy en stock Moi je te fais rafale le psy Ça va te calmer Et blanc Bon il a bien monté de niveau Monorpal Oh j'aurais dû me rendre compte C'est pas avec des corps aux pieds qu'on gagne un combat Et ici du coup Pas d'objet caché Ah voilà je me disais quand même Un petit lieu comme ça tranquillou On voit la mer Alors on est où exactement sur la carte de France Alors on remonte vers la Bretagne Non on arrive en Loire-Atlantique Enfin on descend Non là on descend en fait Il me semble Relifac Ah bah ouais là on descend Roche sur glyphe C'est la Vendée quoi Allez on va en Vendée Comme la roche sur lion Finalement Oh mais si je sais qui je vais mettre dans mon équipe Mais oui j'avais dit Les fossiles Mais bien sûr Mais bien sûr Faut que je le choisisse Parce que j'adore les deux fossiles C'est ça le problème J'adore les deux fossiles de cette génération Bien sûr que c'est les fossiles que je vais mettre Oh là là Mais lequel Faut peut-être m'aider dans les commentaires Les tyrannosaures Ou l'espèce de Alors je sais plus comment ça peut C'est une sorte de brachiosaure Mais c'est pas exactement un brachiosaure Amagara là Avec cette espèce de voile Oh non Mamikao Sale bête Tu vois à parler de Pokémon là Est-ce que je dérappelle d'ailleurs Même pas Ah Arrête de me renifler Eux ils pensent qu'à ça Bande de petits cochons Ah j'hésite trop entre Amagara et Rexillus Franchement j'aime tellement les deux C'est un style très différent en plus C'est parfait Oh Il est mignon Qu'aiderais-tu de faire un vrai combat aérien avec un vrai dresseur aérien Oui Pardon mais t'as pas de Pokémon capable de voler Or les dresseurs aériens ne se battent qu'avec des Pokémon volants Je reviendrai quand on joue à un Pokémon type vol C'est peut-être pas demain la veille Alors attends Du coup Une pierre plante Pour faire évoluer certains Pokémon Pas ceux de mon équipe Ah Ok ça ça sert à rien donc Ok donc je vais repasser par là Boing 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 Ah Un centre Pokémon Ah bah on est en ville Eh oh voisin Nous sommes à Roche-sur-Glyph Il suffit de traverser l'aquarium pour se rendre à Reliefac le haut Mais il paraît que le bureau d'études des fossiles répond à toutes les questions sur les fossiles Peut-être bien qu'ils en sauront plus sur ces pierres étranges et les mégas évolutions Les mégas évolutions ouais bien sûr Allez Pachichi Tiens une belle CT Éclate Rock Ah bah merci hein C'est pratique Parfois ça baisse la défense ennemie Et ça compense une puissance qui casse pas des Rock Haha Oui 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 Si tu veux Ancienne CS avec la troc A bientôt T-shirt logo blanc Bah c'est le même là C'est le même Attends Ah oui voilà Attends D'accord Je me disais je vois pas la différence Je vois qu'on change tout ce bleu moi ça me Un peu de Super Bowl Allez Est-ce qu'on vient Ah je reprends quand même Ouais bon ça va Ça va Je suis soigné ou pas Enfin pas moi mais Pokémon Ouais Alors ça c'est quoi Ça c'est l'aquarium Pour descendre Ce qui m'attire chez un Pokémon C'est avant tout sa vitesse Mais dis-moi L'un de tes Pokémon aurait-il une vitesse supérieure à 70 ? C'est pas si grave Y'a pas que la vitesse qui compte C'est juste qu'aujourd'hui J'aurais bien voulu voir un Pokémon rapide Avec une vitesse de plus de 70 On m'a raconté un truc incroyable Il paraît que certains Pokémon évoluent en plein combat Nombreuses sont les pierres mystérieuses Qui révèlent les pouvoirs des Pokémon La région de Kalos est connue pour ses pierres Il est normal qu'il s'y passe des choses étranges Ouais on verra un petit peu des choses peut-être plus étranges Dans les gens de Pokémon après tout Qu'est-ce qu'il regarde lui Toi là écoute un peu Tu veux pas une super affaire ? Une Pokémon contre ma Scuba Ball Ça le fait non ? Ah bah écoutez avec plaisir Eh tu m'en diras des nouvelles de ma Scuba Ball Alors c'était une super affaire hein ? Reviens demain si ça te dit Une boule rare Bureau d'études des fossiles Intéressant d'en parler Je me suis souvenu c'est pour ça qu'après je me suis dit Tiens les fossiles Si t'es venu au bureau d'études des fossiles C'est que tu avais aimé les fossiles n'est-ce pas ? Bah oui Si jamais t'as rencontré un Pokémon de Genesecte avec toi surtout dis-le moi Pas fréquent à Genesecte c'est un fabuleux mon gars Deux secondes Bienvenue Graine d'archéologue Je vois que vous avez été attiré jusqu'ici par le charme mystérieux des fossiles Bonjour je m'appelle Serena et voici Lou Je rentre immédiatement dans le vif du sujet Savez-vous ce qu'est une méga évolution ? Ah vous êtes les protégés de ce cher Platane Les méga évolutions Hélas Trois fois hélas je n'en sais guère plus que vous Si ce n'est qu'elles sont liées à des étranges pierres Mais vous Vous êtes ses disciples Il a dû vous parler des fossiles quand même Euh non Et moi qui croyais que Platane trier c'est protéger sur le volet Tout va à volo Les fossiles donc sont les empreintes laissées par les Pokémon de jadis Je pense que vous devriez vraiment vous rendre sur le site des fouilles pour mieux comprendre Ah vous ne savez rien sur les méga évolutions C'est ennuyeux Mais j'y pense avec un peu de chance Les Pokémon recréés à partir de fossiles ont un rapport avec les méga évolutions Et si vous voulez des fossiles Il faut demander à l'assistant du professeur Il est à la grotte étincelante Que faire ? Puisque nous sommes venus jusqu'ici Nous pourrions rencontrer cet assistant Monseigneur tu vas à la grotte étincelante ? Oui Allons-y C'est par là j'imagine Ils disaient rien En toute logique La géographie est bien faite pour Pokémon Ah tu vas à la chasse aux fossiles dans la grotte étincelante Alors il va falloir monter à Dodrinocorn Pendant quelques instants tu pourras t'imaginer être Primula La reine du champ de course Je rappelle que Primula c'est la maman du personnage Ah les attaques directes qu'elle plaît Heureusement j'ai la solution Le casque brut Un Pokémon qui en est équipé Infligera des dégâts aux ennemis qu'il brutalise En combo avec les talents épines de fer ou peau dure Ton Pokémon marquera durablement l'adversaire A défaut de marquer l'histoire C'est vrai que je joue pas beaucoup avec les objets Ça pourrait être utile Bon on verra plus tard La piste piquante A dos de Rhinocorn donc Regardez moi ça Oh Ça rappelle un peu Tauros dans la 7ème génération On a fait grâce à un Hippopotas Pauvre bête Sable volant Alors le type sol sur Monorpal Je suis pas fan fan J'ai un peu peur de le mettre KO Quelle tête pas possible quand même Hippopotas Soit il est pas KO Soit il est bien amoché Non Oh purée Qui va m'endormir Ça va Ah j'ai fait un coup critique quand même Ça veut dire que ça aurait pu être beaucoup moins Allez La super ball Papapapadababa Ok. Il bovotasse le Pokémon Hippo ! Il vit dans des endroits arides, il exsuit du sable granuleux au lieu de transpirer 50 kilos la petite bestiole Alors Pas content Alors laisse moi descendre 2 secondes Merci On va ramasser ça Défense plus Très bien Et on va s'arrêter là pour cet épisode On va reprendre du coup à dos de Rhinocorne la fois prochaine Pour découvrir un peu plus d'informations sur les fossiles Merci à tous d'avoir suivi cette aventure Comme d'habitude je vous invite à consulter mes autres let's play Pokémon violet, Pokémon écart la TP, bouclier, or, argent, rouge, diamant, diamant étincelant, etc Il y a plein de jeux On se retrouve très bientôt pour la suite de Pokémon X A très vite Ciao ciao